Faction Warhammer 40 000, on va prendre tous les codex slash index et on va les diviser en 4 tiers. Super codex, bon codex, codex correct ou dobé du cul. Pour que l'exercice soit complet, je te propose de nous définir d'abord qu'est-ce que représente un peu chaque tiers et ensuite on mettra les différents index codex dans les tiers afférents. A savoir qu'on s'est déjà pris le luxe de mettre les Dark Angels dans la partie dobé du cul. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Et mon petit salage pour mon starter que j'ai payé 140 balles avec un codex que je n'aime pas du tout. Allez vas-y, explique-nous ça. Alors les tiers, les codex vont être divisés en tiers, on va les placer à chaque fois sur un tiers. Ça correspond en fait à la performance que peut réaliser un codex slash index en termes de jeu mais d'un point de vue très très compétitif, donc à un très haut niveau de jeu là où les joueurs ne font quasiment, voire même ne font pas d'erreur. Donc ça n'a rien à voir en fait avec un joueur très bon qui va affronter un joueur de niveau beaucoup plus bas que lui avec des codex qui sont classés différemment au niveau de la méta et de leur ratio de victoire parce que ce n'est pas représentatif. Donc vraiment la méta c'est les codex qui sont classés en fonction de leur performance à très très haut niveau. C'est purement et simplement ça. Ok alors. En gros ce mudo est dire de John Lennon. Pour étayer un petit peu tes propos, déjà tiers ça veut dire catégorie en anglais. Donc ce n'est pas une notion de division, ce n'est pas un tiers, deux tiers, trois tiers. C'est premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers qui sont des catégories. Sur cet exercice-là aussi pour le simplifier, peut-être que quand d'autres le font, ils rajoutent des catégories. Moi je pense qu'on a suffisamment des catégories en mettant super codex, hashtag prédateur, codex prédateur. C'est-à-dire que c'est un petit peu eux qui drive la méta et le reste de la méta va devoir se construire pour gérer ces matchs-là. Donc pour moi c'est ça ce qu'on appellera les super codex. Les bons codex sont clairement des codex qui peuvent avoir des bons matchs, voire des très bons matchs sur les super codex. Mais généralement pas sur tous les prédateurs en même temps. Et après les codex corrects sont les codex qui en tournoi, quand tu as fait déjà trois victoires, deux défaites, tu t'es bien placé. Mais tu ne pourras pas aller choper, tu pourras rarement aller choper plus. Et les dobés du cul c'est les codex qui sont véritablement à la ramasse vis-à-vis des mécaniques de jeu. Et qui en dehors du fait qu'ils ne vont pas performer, je pense qu'ils ne sont pas très très intéressants non plus à amener en tournoi. Voilà. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est un exercice qui n'est pas forcément très objectif. Bien que de plus en plus, l'équilibrage du jeu étant, pour moi, à mon sens, étant assez sain, on arrive quand même à trouver des structures assez communes chez tout le monde. Je veux dire, là, on va vous dire qu'en super codex, il y a le Nécron, il y a le Custodes. Je pense que tout le monde va être d'accord sur ce sujet-là. On ne va pas débattre pendant dix ans là-dessus. Par contre, pour le reste, vous allez peut-être classer le codex d'une différente façon par rapport à votre expérience de jeu, par rapport à d'autres choses. Donc, voilà. On va prendre en compte le chat, d'ailleurs. Là, si vous voyez la rediff sur YouTube, on est en direct sur Twitch. Donc, voilà. Mais on prendra aussi des remarques du chat, comme par exemple celle de Bijan qui dit un peu prématuré, le DA en dobé. Ce n'est pas prématuré, c'est juste du sel, mon petit Bijan. Pas d'inquiétude. Comment ça, le BT, pas en great of all time ? On va en parler. Allez, je ne vais pas prendre toutes les remarques, les gars. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce live. N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars. Ça fait plaisir. À nous rejoindre sur Discord, à rejoindre la newsletter. Voilà. N'hésitez pas à saucer un petit peu Creative Wargame et on attaque. Donc, on a dit maintenant qu'on a défini le truc. On va commencer par le premier codex. Je vais vous enlever Dark Angel d'ici. Et on va commencer par l'Adeptus Sororita. L'Adeptus Sororita. Et je vais te demander ton avis en first. Alors, moi, à mon avis, c'est très en bon codex. Peut-être pas en super codex parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il peut buter. Il n'a, à mon sens, pas le niveau des très très gros codex qui perf très bien. Même si le codex devrait être très très bon, il traite très bien, il score très bien et il a quand même de la létalité. Moi, je ne le mettrai pas en beau codex. Je vais dans ton sens. Je le mettrai aussi en beau codex. Je ne le mettrai pas en super. Clairement pas. Maintenant, il a... C'est un codex qui a... Enfin, c'est un index pour le coup, mais bon, voilà. Il y a beaucoup d'outils, en vrai. Il y a beaucoup d'outils de trade et des très bonnes unités de trade. Mais on le voit qu'il y a aussi certaines limites. Notamment, parlons-en de ces unités de trade. Ça va être les arcs au flagellant ou les unités de répentia. Ou même des unités de tir que peuvent être les rétributeurs ou autres. Ces unités ont aussi certaines limites. Elles ont des limites de tanking. Et tu prends, par exemple, les arcs au flagellant. Tu as aussi une certaine limite. Il y a des unités sur lesquelles tu vas rebondir. Et tu as des outils que tu n'as pas sur les corps à corps. Notamment sur les séquences de Fight First, etc. Donc, il te manque quelques outils sur certains matchs. Mais ça reste vraiment un bon codex. Et j'en suis plutôt content, en vrai. Parce que je trouve que le gameplay Adeptas Oroita est assez singulier. Et c'est cool que ça reste encore un bon index. D'autant qu'il avait commencé la version en... Je ne sais pas si tu te rappelles. On était vraiment en bas de tableau. Et là, pour le coup, ça tient bien la route. Donc, bon codex. Exactement. Là où il y a un petit souci aussi. Enfin, ça va encore. Ce n'est pas au niveau du jouet carré. Mais c'est pour tenir les primaires. Tu n'as pas à part être en backline des fois avec certains véhicules. Mais tu peux quand même te faire deny. Tu n'as pas des gros packs ou des grosses unités très costauds, très difficiles à tuer. Et comme tu l'as dit, en fait, tu n'as pas un tanking. Tu ne tankes pas. À part les Arco qui peuvent avoir le Finopen à 5 ou à 4, je crois. Je ne sais plus. Et qui peuvent être étonnamment résistants pour leur coup en points. Mais ce n'est pas une unité qui va rentrer. Idem pour les Repentia. Tu ne vas pas rentrer dans une unité. Et l'astroviolet, à part si tu rentres dans 5 ou 10 Space Minds. Mais tu rentres dans des crises. Tu ne vas pas les tuer. Tu rentres dans une broadside. Tu ne vas pas forcément la tuer. Tu rentres dans du gros, gros véhicule. Idem. Donc oui, tu tapes fort. Tu vas détruire certaines petites unités. Unités moyennes ou un petit peu résistantes. Mais tu ne vas pas tout détruire. Et tu es très vulnérable aussi à un retour de bâton. Je prends la remarque de Khalidane qui dit « L'ADG n'est pas devenu top codex. C'est lui qui a gagné l'octopoutre. » C'est pour ça que je pose la question. Je pense que… Vous pouvez venir. En fait, ce n'était pas tant sur l'ADG que je voulais répondre à Khalidane. En vérité, le jeu est quand même bien fait pour que tu sois en super codex ou en bon codex, on va dire. Tu puisses prétendre à faire un 5-0. Voir peut-être plus sur des formats américains. Mais en tout cas, en format français, faire tes 5 victoires, 0 défaites, je pense que tu peux les faire avec des tops ou des très bons codex. Mais il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas et qui font que, par exemple, je vais vous citer le week-end où il y a eu l'octopoutre. C'est un DG qui gagne. Ça fait le podium dans le sud-est. Ça fait DG, GK, Custodes, World Eater. Quatre factions différentes. Et si tu regardes le même tournoi qu'il y a eu en Ile-de-France, il y a eu Drukhari, Nécron et je ne sais plus c'est quoi les deux autres. Je ne sais plus non plus. Voilà. Mais en gros, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas sur le tournoi solo. Le premier étant l'appareillement. Parce qu'on a tous des match-ups difficiles, quelles que soient les factions qu'on joue. Le Custodes, il a des match-ups difficiles. Le Custodes contre le GK, ce n'est pas un super match-up. Le Nécron contre le Custodes, ce n'est pas un super match-up. Et donc, en fait, déjà, tu as cet aléatoire du pairing sur le tournoi solo que tu ne maîtrises pas. Et donc, qui fait que ça peut t'emmener, TS troisième, nous dit Ishari, que ça peut t'emmener sur un podium ou pas, selon déjà les premiers match-ups que tu as. Et puis après, tu rajoutes à ça la table, tu rajoutes à ça le scénario, tu rajoutes à ça l'aléatoire de jeu. Donc, en vérité, tu vois, il y a beaucoup de paramètres qui, en fait, nous permettent de dire que ce n'est pas parce qu'un codex ou une liste a gagné un tournoi que c'est le codex du moment et la liste du moment. Il y a plein de paramètres supplémentaires à rajouter. Donc ça, il faut vraiment le mettre à l'équilibre avec tout ce qu'on va dire. Et voilà. Mais généralement, quand tu gagnes un tournoi avec un codex, c'est que le codex se situe quand même très bien dans la méta. Ou alors, c'est que tu as complètement surpris tout le monde et que tu es un petit malin. Et merci à Manuel Druss pour nous avoir claqué son prime. Ça fait plaisir. L'Adeptus Mechanicus ? Eh bien, j'ai essayé. Je vais m'acheter codex. L'Adeptus Mechanicus, je le mettrais en codex correct. Je ne le mettrais pas en double parce qu'il a fait quand même certaines perfs et que tu as quand même des buts qui sont intéressants. En fait, il a des meilleures unités pour dîner les objectifs. Donc c'est ce qui t'arrive en garde, qui est à 3 pouces, tu peux mettre moins 1 OC, qui est excessivement fort. Et en plus, les skitari ont tendance à... Enfin, les skitari ont tendance à spammer beaucoup de skitari parce que c'est une unité de ligne qui combottent avec absolument tout. Donc je pense aux breachers, qui sont l'unité létale, comment dire, létale Admec. Est-ce qu'on m'entend encore ? Ouais, ouais. Ah, ok. C'est mon switch qui est rigueur. Moi, je t'attends sur Discord, donc... Je ne sais pas si tu entends, mais normalement, oui, il n'y a pas de raison qu'il t'ait perdu. Ouais, parce que moi, j'ai mon switch qui mouline dans le vent, là. Ok. Ah, c'est bon, c'est revenu, je crois. C'est bon, c'est revenu. Et tac, 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 j'ai perdu fil. Oui. T'as un très bon DNA d'objectif. T'as un scoring de secondaire qui est relativement bon parce que t'as plein d'unités aussi mobiles, qui faibles, qui ne coûtent pas forcément très cher. En fait, c'est une liste un petit peu... Pas de soir, mais t'as beaucoup de... C'est du MSU, en fait. Et t'as une étalité qui est pas mal, quand même, même s'il n'y avait pas non plus de transcendante avec les Catafront Breachers, qui peuvent être très, très, très forts. Parce que t'as du l'étalité. Alors, pour l'anecdote, une fois, j'ai perdu en gros sur une Overwatch de six Catafront Breachers. C'était le premier mouvement de mon gros. C'était mon T1. En gros, un bougé. Le mec m'a dit, je t'overwatch. Je lui ai dit, ok. Il m'a claqué 15-6 en full-virol. J'ai perdu en gros sur ça. Donc, voilà. Ça peut surprendre. Ouais, ça peut être chatard aussi. 15-6 en full-virol. Oui, c'était chatard. Mais bon, Zeph. Donc, non. Le collecte, par contre, il est pas dingue parce que t'as un peu détailleté quand même à part les Breachers. Le Breachers, ça tanque un peu. Mais c'est pas... Tu peux avoir l'un vue A4 une fois par game avec le perso. Sinon, tu peux la spam avec un stratagème. La Skita Record aussi offre plein de tricks intéressants. Donc, avec des... Tu rebouches dans un transport. J'ai du 6, j'ai du don up. J'ai de l'infiltration. Je me rends des poids. Donc, ouais. T'as plein de petites choses sympas. Mais c'est pas un collecte qui va thruster les podiums. C'est pas un collecte non plus qu'on voit généralement dans les restores D8. Et quand le collecte perf, c'est que c'est généralement un très, très bon joueur. Que là, il s'était bien pensé. Qui a eu un peu de chance. Et qui a très bien joué. Donc, c'est pas à portée de tout le monde de faire ce genre de résultant d'un mec. Le collecte, c'est très dur à jouer. Et voilà. Je pense que c'est déjà une bonne justification. Ok. Ça marche. Et bien, on le laisse en codex correct. Et on passe à la faction suivante qui est les Dark Angels. Ah ah ! Bah, écoute, je te laisse y aller. Bref, c'est à toi l'autre. Ouais, ouais. Moi, honnêtement, par principe, je vais les mettre dans dober du cul. Même si ça manque peut-être d'objectivité. Et que ça pourrait potentiellement passer dans le codex correct. Outre le fait que le codex soit raté dans le sens où on perd pas mal d'entrées. On perd pas mal de spécificités. On a deux détachements dans le codex Dark Angel qui ne sont pas à la hauteur de ce que propose le reste du codex Space Marines. Donc, de toute façon, je pense que même quand les mecs vont jouer Dark Angel, ça va être pour chercher... pour chercher le copain Azrael et terminer et jouer ça en Gladus. Le détachement Terminator, honnêtement, je l'ai testé. J'ai vraiment pas compris l'intérêt de le jouer. Et après, je n'ai pas testé le détachement Ravenwing. Mais je trouvais que les stratagèmes n'étaient vraiment pas ouf. Et les coûts en point des unités étaient trop élevés. Les chevaliers noirs et la... Parce qu'encore, il y a des unités qui peuvent être intéressantes en Ravenwing. Les chevaliers noirs et les Ravenwing Common Squad qui, elles, pour le coup, existent en score alors que les Deathwing Common Squad n'existent plus. On va comprendre. Mais pour moi, c'est un raté en termes de conception, ce codex. mais il y a encore des coûts en point qui sont trop élevés, je pense, notamment au niveau de ces unités un peu spécifiques que sont celles de la Ravenwing. Donc, c'est un codex qui est correct, mais par principe, il est quand même dobé du cul. Donc, voilà. En fait, les entrées d'Archangel en elle-même ne sont pas bonnes, en fait. Mais on va rester objectif et on va le laisser dans le correct. D'accord ? On va le laisser dans le correct parce que c'est vrai. Je pense qu'il a sa place dans le correct. Et ça reste surtout que... On ne va pas se mentir, ça reste un codex, un supplément Space Marines. Donc, tu as accès à tout l'arsenal Space Marines. Il y a quand même un SM derrière qui peut tirer un peu un peu de tir vers le haut. Donc, voilà. On passe au Black Templar. Il y a encore du SM. Ouais. Tiens, donc. Là, le Black Templar, il y a de ça un mois, je t'aurais dit, en super codex. Ouais. Et je pense qu'actuellement, mon cœur balance entre super et bon, mais j'aurais tendance à me mettre quand même en super codex, en vrai. OK. Parce qu'il est encore vraiment fort. Alors, c'est peut-être à... C'est peut-être à... Modulo, en fait. C'est les perfs qu'il va faire, mais BT reste encore vraiment... Vraiment très fort, en fait, avec des mécanismes de fight first, en Gladius, donc de fight on death, de lance, du MSU, des packs de croisés, les 20 croisés avec Finopen, c'est un enfer à détruire. Et t'as les persos qui sont encore très, 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 très bon, excessivement bon. Donc, je pense à Headbreak, je crois qu'il y a Grimaldus aussi. Ouais. J'ai quand même pas tous. Un peu moins joué, mais ouais, Grimaldus, c'est... Ouais, les persos BT sont vraiment forts, même le BT classique est très, très bon. Donc, non, c'est un codex qui est souvent joué. Et puis t'as les frères DP, quoi. Tu as les frères DP, ADP, c'est la meilleure unité. C'est la meilleure unité. Alors, bon, c'est pas la meilleure unité de close des codex SM, enfin, des suppléments SM parce que t'as les Blue Dungeon avec certaines unités, mais c'est une bête d'unités de corps à corps et franchement, elle synergite avec tout, notamment avec le fait d'accueillir les personnages et de rentrer dans les impulsors. Ça fait une mécanique de jeu qui est très forte. Exactement. De la projection, du fight first, du mouvement en opposition avec la Gladius, etc. Et j'aurais tendance à dire... Moi, je vais dans le sens aussi ce que dit Dacazon, pour moi, c'est le meilleur SM actuellement. Je pense vraiment que c'est le meilleur SM actuellement. Ouais, avec le BA, ils se tirent de vos bichons ou je sais pas comment on dit, mais ils sont kiff-kiff, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je rebondis sur ce que dit Kuro avec les persos, c'est l'unité la plus étale du jeu, le plus indomètre qui passe à travers les Cetans. Je crois qu'il y a eu un rétro-pédalage sur ça, non ? Je crois pas, non ? Putain, j'ai vu ça. Non, je crois pas. En fait, je crois que... Corrige-moi Kuro si je me trompe, mais en fait, le modificateur des... Enfin, la divise dégâts par deux vient avant l'augmentation du dégâts, en fait, que tu as dans... Non, c'est actif. Oui, c'est actif. Avec application... C'est juste que j'ai vu passer un truc sur le dégâts et j'ai survolé parce que c'était des échanges sur Discord et j'ai eu l'impression que les mecs disaient qu'ils revenaient en arrière sur cette mécanique-là. Mais j'avais pas approfondi le truc. Donc, en fait... Oui, oui, clairement, le plus indégat des frères d'épée est vraiment très, très bon. Donc, les Black Templars ont vraiment tous les outils pour être des gros prédateurs et ça, c'est cool. Le Blue Dungeons... On va rebondir et là, je vais... Enfin, je vais répondre à ce qu'a dit Billorn. Effectivement, le B.A., en bon contexte, il est un petit peu en dessous du B.T. parce qu'il manque certains mécanismes. Donc, Fight First, comme ce qui a été dit. Et en fait, là où il est tiré vers le haut, c'est parce que tu as des très bons joueurs comme Perkastor qui le pilotent très bien et qui font de gros scores avec. Alors, attends, je vais être obligé de la faire. Je vais être obligé de la faire. Mais on a un copain qui a fait un très bon score avec les Blue Dungeons aussi à l'octopoutre. Manol Druss, il a fini dixième avec ses Blue Dungeons. Il a fait un top 10. Il a fait quatre victoires, zéro défaite, l'ancien. Alors, il a fait une défaite, justement. À quatre victoires, une défaite, pardon. Son premier match, il s'est pris à 20-0. Du coup, je me suis dit oula, Manolo, il est parti aux oubliettes, il a sombré. Il est dans le dur, le gars. Non, il est remonté. J'ai vu remonter petit à petit. Je me suis dit ben putain... Neuvième. Bien joué, Manu. Bravo, bravo. Très bien. Bravo, bravo. Donc, tu soulignes la performance de Perkastor qui a fait quatrième sur un tournoi à 30, mais Manol Dross a fait neuvième sur un tournoi à 100. Donc, c'est le même ratio à peu près. Même peut-être un peu mieux. Oui, à peu de choses près, clairement. Donc, le BA est quand même solide. Ce n'est pas le meilleur SM. De toute façon, le SM, ce n'est pas non plus le... Il y a des bons index, des très bons index, mais il y a un petit peu au-dessus de lui, quoi. Yes. Yes, yes, yes. Alors, moi, je t'avoue que le Blue Dungeon, je m'étais juste pensé dessus quand j'ai fait l'analyse de la liste de la liste d'Olivier. Mais après, bon, je pense que c'est un gameplay de corps à corps qui repose beaucoup aussi sur la table de jeu. Je pense que c'est des unités qui sautent de décor en décor pour venir après te capturer au corps à corps et te mettre des grosses mines. Et puis, surtout, tu as une capacité de létalité avec tes jump packs qui est assez insane, quoi. Ah oui, ça t'a comme des sous. Donc, voilà. C'est une belle faction. J'ai vraiment envie de la tester. Et puis, ça tombe bien parce que Manolo n'est pas loin. Donc, je vais essayer de m'organiser pour qu'on puisse faire cette game-là. Je suis vraiment curieux de voir comment tourne cette liste. Et voilà. Les démons du chaos, mon petit Hugo. Eh bien, c'est une faction que je ne connais pas énormément. Moi non plus. Il y a une petite remontade sur ce week-end et le week-end dernier, je crois, ils ont fait quelques places sympas, notamment ce week-end. Je crois qu'ils ont fait un podium sur un gros tournoi. Et en fait, c'est une armée qui est bonne. En fait, moi, je mettrai en codex correct parce qu'en fait, ils ne nous ont pas encore montré la quintessence de ce qu'ils peuvent faire s'il y a. Donc, ils ont fait des bons scores, OK, mais ce n'est peut-être pas forcément super représentatif. Mais tu as quand même plein de mécanismes de la base de, je repars en faible, je ne sais pas si tu peux arriver à 3 pouces avec le démons. Tu as Bellacor qui est extrêmement bon parce qu'il donne une but de l'ONOP en fait à 18 pouces. C'est 12 pouces et 18 pouces. Mais c'est déjà très très bien. Et tu as les Ducs du changement qui ont quand même pas mal de l'étatité avec au tir notamment. Tu as les grands immondes qui se posent sur un objectif et qui disent maintenant, on va me sortir. Donc, va sortir le truc, le socle énorme qui prend presque l'objectif entier avec un milliard de PV et une invue et sûrement des bonus dans tous les sens. Et tu arrives et en fait, tu peux faire pas 6 avec plein d'unités quand même si tu te débrouilles bien. Le codex, c'est bon. Je ne le connais pas. Je n'ai joué qu'une fois contre le démon. C'était contre Liam. Donc, je ne connaissais pas le codex. Il m'a défoncé dans un choix à bonne humeur. OK. OK, OK. Moi, c'est pareil. Je ne connais pas. Je sais que Benji en QSDS, il l'a affronté à la première ronde de l'octopoutre et il lui a mis un gros 20-0 des familles. Mais la liste était un peu particulière. Ce n'était que des gros de mémoire qui jouaient le gars. On en avait parlé de cette liste. Les gros sont pas mal. Mais en fait, il faut que tu aies aussi des trucs de contrôle map derrière. Oui, oui. Tu ne peux pas jouer une armée avec 5 gros. Tu les mettrais où en codex correct par rapport à l'ADMEC et à Dark Angel ? Je les mettrais là. Je les mettrais au-dessus. Au-dessus. Je les mettrais au-dessus des deux. OK. Ils sont au-dessus ADMEC et au-dessus Dark Angel. OK. Les Chaos Knight ? Oui, ils seront en bon codex. Ils le sont depuis un moment et ils le resteront. Ils ne sont pas encore en super codex parce que tu as quand même des armées qui les counter bien. la possibilité de passer à travers les murs est incroyable. C'est un des meilleurs stratagèmes du jeu. Sans ce stratagème-là, le codex codex serait quand même beaucoup moins bon. En fait, le spam de petits, c'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'un archétype de his qui marche. Après, c'est des codex à 5 datasheets aussi. Oui, oui. Tu as quand même 36 migros possibles imaginables et tu as 5 petits. Tu as quand même des datasheets mais c'est un spam de petits avec des brigands et des carnivores et des brigands qui touchent à 2. C'est relou comme tout. Les carnivores, c'est pareil, qui ont beaucoup d'attaques qui touchent à 2. C'est pénible aussi et qui passent à travers les murs donc c'est compliqué quand même à mon bloc. Ça peut se faire et bon, il faut bien gérer justement les mesures donc c'est pénible en fait. Et voilà, tu as dossé partout, ça prend la map, ça a du tanking quand même parce que si tu ne peux pas gérer les véhicules, tu es bien, tu es content. donc non, c'est un bon codex mais qui à mon sens n'ira pas ou ne pourra pas frotter vraiment les top codex. C'est ça que j'allais te dire. Je pense que autant les sœurs et les blood, tu peux choper des bons matchs sur certains des top codex, autant j'ai l'impression que le Chaos Knight il va ricocher sur à peu près tous les gros matchs, sur toutes les top factions. Je ne le vois pas passer sur du Custo, je ne le vois pas passer sur du Necron, je ne le vois pas passer sur du BT et ça, ça pose problème. Ça pose problème, c'est pour ça qu'il est bon codex mais j'aurais tendance à le laisser dans le fond de la classe et peut-être qu'il peut franchir la limite du codex correct à voir. Mais bon codex, on le voit dans le bon codex. Il reste encore vraiment, vraiment, vraiment bon. Pas au niveau des super codex parce qu'il est contre un aide d'art avec ses armes de support, support appui qui sont à force 12, l'avatar qui a son moins un bled, ses araignées qui m'aident à des vaounds quand même, Fuegan qui te met un coup de dégâts 12 si tu rates ton invue, bon, ils peuvent quand même se faire sécher très rapidement. Si on me contrait un Rukary qui a 25 Darklands, c'est pareil, t'es content. le codex est bon mais t'as des matchups qui sont pas bons. Par contre, il est très très bon en équipe. On passe au World Eater. Ah, ça y est, mes favoris. N'es-tu pas le mieux placé pour en parler ? Le mieux, je sais pas mais je pense que je peux en parler. World Eater, je le mettrai en bon codex. je mettrai en bon codex et en fait, il y a certaines chaînes anglophones qui l'ont placé un petit peu en dessous mais en fait, ils ont justifié ça parce qu'en fait, ce codex reste fort. Donc, t'as perdu certaines choses, t'as perdu la fiabilité avec tes prières, t'as perdu une fiabilité quand même pour y faire revenir en gros mais tu peux toujours le faire revenir mais sinon, d'un point de vue vraiment létalité, en fait, tu pars pas, t'es exalté, il pré-move, après, il bouge toujours pareil, il tape toujours pareil, en gros, il tape toujours pareil. T'as juste effectivement moins de projections, t'as des gros codex qui te géraient, qui descendent un petit peu, je pense à l'aide d'arbre, le custod est remonté donc c'est relou, le nécron, c'est quand même relou mais ça se gère mais là où en fait ils l'ont fait un petit peu baisser, c'est en fait tout simplement en équipe parce que le codex est dur à parier et en fait, il y a quand même plein de variables à prendre en compte notamment le T1 ou non et tu tombes contre un Astra, c'est très compliqué, j'ai fait un match contre un bon joueur Astra, enfin je dis bon joueur je vais le saucer mais je dis qu'il est naze et je joue bien ce con et en fait, t'as pas T1 contre un Astra qui a deux manticorps et deux basis qui commencent à t'empêcher de bouger dans tous les sens ça va être très compliqué, tu es contre un Tyranny Swarm ou qui vient qui a T1 et qui met 20 gargouilles devant toi à un pouce tu ne peux pas bouger donc il y a quand même des métriques à prendre en compte même si il y a Anthony Vanella donc un américain qui a mis 4-20-0 là à la pierre à cup et qui a perdu que contre le T-Niko en Astra 11-9 donc World Eater a encore sa place je pense que j'ai fait de perdre pas trop mal avec t'as vu où je l'ai placé je l'ai mis devant le Chaos Knight et en dessous des sœurs je ne sais pas ce que tu en penses Chaos Knight oui, je suis d'accord quand même parce que n'importe quelle unité peut défoncer un gros les 6-tas je n'ai jamais fait match le BA je le mettrais peut-être devant le BA quand même mais c'est à voir quand même c'est pas dit que je pense que le BA a quand même pas mal d'unités qui peuvent être reloues qui tapent bien donc ouais je pense qu'il n'est plutôt pas trop mal placé c'est à voir est-ce qu'il est devant allez ça marche vendu comme on dit là-bas les Chaos Space Marines alors moi je ne sais pas ce que tu en penses je le mettrai encore en bon codex mais en dessous du CK en dessous du CK en dessous du CK moi je ne le mettrai pas en dessous du CK honnêtement l'ayant affronté ce week-end je trouve que putain les unités sont super fortes en fait le spam de Chosen et de posséder enfin les Chosen avec les persos dedans ils sont ils sont immondes c'est des alors je ne dirais pas que c'est des je ne dirais pas que c'est des frères d'épée-like mais mais putain c'est violent quoi c'est violent avec les avec le système de de Légion du Chaos et puis le comment ils appellent ça les pactes c'est des pactes qui passent ? ouais c'est les Dark Pactes moi je le trouve franchement le Chaos Space Marine je le trouve vraiment bon alors forcément on le met en parallèle avec ce qu'il a été il a été un top codex avec les merdes d'Art Communion d'Art Commune etc et ok c'était imbuvable mais je pense que là il reste quand même il reste quand même très bon enfin ça reste quand même un bon codex il n'y a pas débat il est dans les bons codex après où le classer je ne pense pas avoir l'expertise de jeu pour être capable de le classer dans le truc mais voilà en tout cas c'est un bon codex il n'y a pas débat après est-ce qu'il va en dessous au-dessus on va t'écouter on va le laisser en dessous du Chaos Knight il est toujours bon après ouais 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 t'as toujours le spam enfin t'as les Forgewind qui sont bonnes les Hobbit aussi les Choosen qui arrivent qui explosent dans un Chaos Knight donc c'est à voir mais t'as quand même beaucoup de Chaos Knight et là où en CSM t'as un petit peu moins d'unité qu'avant et un soir un petit peu moins moi par exemple en Ekron là où ils me mettaient en galère c'était qu'il sortait avec il sortait avec son escouade de c'est les Choosen pour rappel les Choosen c'est une invue à 5 et c'est 3 PV les mecs et il y a des C-Charge en plus Advanced C-Charge invulnérable 3 PV ça meule fort au corps à corps et c'est surtout en fait t'as le Lord dedans le Lord il est insane il fait de la Deva Wind comme un porc et puis il me sortait il me sortait le pack et il surchauffait il a un perso qui peut sniper il a un perso qui te claque précision au tir avec je sais plus quel outil mais il m'éclatait mon techno au plasma et puis derrière après il allait taper free dans les spectres c'était vraiment intéressant comme mécanique moi je le trouve vraiment fort encore le Chaos Space Marines alors c'est peut-être pas toutes les unités c'est vrai que là on polarise vachement la lecture autour de ce fameux Lord du Master et des unités de Chosen et accessoirement aussi des unités de possédés qui vont vite et qui font mal mais franchement c'est clairement un bon codex c'est clairement un bon codex qui peut faire vraiment il est toujours bon il est toujours bon il est plus God Mode mais il est toujours bon l'adeptus custodes bon ben clairement l'adeptus custodes c'est pas la même paire de manches par contre ouais l'adeptus custodes bon ben on en a beaucoup déjà parlé on va pas en faire l'apologie parce que l'avantage au moins l'adeptus custodes c'est qu'il n'y a pas 10 000 entrées il n'y a pas 10 000 mécaniques de jeu il est même devant le BT ouais ouais l'adeptus oui oui clairement l'adeptus custodes bon ben par principe il y a beaucoup d'OC il y a beaucoup de tanking et il maîtrise c'est le maître de la phase de corps à corps je pense que c'est le plus fort moi j'ai j'ai win contre en custodes pas j'irai mais parce que bah en fait il y a tout un fight first moins un dégât un stratagem gratuit 3x5 Warden qui ont un vu fin au pain une fois par phase t'as moins un bless t'as pas que d'autres agents qui fight first aussi gratuits et qui ignore tous les modificateurs alors là tu peux pas lui mettre moins un dégât tu peux pas lui mettre moins un touche moins un bless non l'armée est vraiment très très forte ouais et puis comme le dit notre ami Zabidou Zadibou il accueille très bien les assassins alors en plus là maintenant on a connu le Cusodes avec la Calidus et en plus maintenant il y a Drica Dricha elle elle est inside elle est sale purée elle était insupportable elle fait vraiment mal avec les gardes et quand t'es sur deux fois avec la anti-tout ce que tu veux ouais avec Kyriak ça fait vraiment vraiment mal donc voilà c'est un top codex et alors ce qui est assez rigolo quand même de mettre en avant c'est le fait que ils ont eu besoin de descendre un petit peu les points bon un petit peu les points ça a permis de baisser d'à peu près je pense 12% les coûts des listes et donc de rajouter en fait un pack de guard supplémentaires et de modifier un tout petit peu de règles pour ce codex ce codex est passé vraiment de codex correct à top codex en l'espace d'une data balance ils étaient même en dessous de correct ils n'étaient vraiment pas en ouest posture mais ouais c'est souvent ça avec les custod c'est soit c'est trop fort soit c'est naze en fait et finalement le coup de poing est un petit peu trop fort ou un petit peu trop faible là le codex est fort bon il n'y a pas 70% de win rate non plus il ne faut pas oui oui clairement il y a un match il y a un match mais c'est des matchs qui sont plutôt en faveur du custod S et donc tu te prends un DG ouais c'est ça tu te prends un DG le custod S n'aime pas DG c'est un fonds de plus il n'aime vraiment pas et bah tiens justement le prochain codex c'est le DG je pense que le DG rentre directement dans les bons codex le super codex ah tu le mets en super codex la DG ? le DG en super codex ah oui il n'y a même pas partie du coup pour ses droits ok alors vas-y argumente il y a plusieurs raisons à cela alors j'en prends une qui est toute bête elle s'appelle Ligam Ligam VSL pour ceux qui connaissent le mec est sur DG depuis un moment et le mec fait win sur win sur win donc déjà ça prouve que le codex est fort mais bon on va argumenter aussi autrement ouais parce que ça c'est pas du tout objectif de l'argument c'est à dire ouais parce qu'il y a un gars qui performe avec c'est pas bon non ouais non ouais carrément mais bon c'est un indicateur quand même en fait t'as du fight first dans tous les packs de plagues dans tous les packs de plagues dans tous les packs de plagues t'as exactement t'as d'anti infanterie de plus qui est très très bon pour péter bah justement du custodess qui est bon pour péter aussi le vrai c'est parce que je crois que tu récupères le mot clé infanterie tu tapes très fort au corps à corps en fait le pack de plagues marine quand tu charges bah t'as ta fight déjà tu prends une overrache s'il est bien placé enfin tu peux te prendre une overrache ensuite il va fight first et ensuite il tape très fort parce qu'il y a quand même 4 ou 5 armes spé qui sont à dégâts 2 qui peuvent sustain qui peuvent passer à PR moins 3 ou moins 4 et t'as tout les couteaux derrière donc c'est très pénible très compliqué à sortir ça t'enquait un petit peu t'es en flou rhino donc bah faut détruire les rhino les rhino derrière font des actions aussi donc pénible t'as les pbc qui sont très très bons en tir hors loss qui peuvent même en fait juste tout simplement se mettre sur la ligne de départ et avancer parce que on est obligé de jouer en backline et bah t'as toujours les nurgings le petit renfort de chaos knight donc derrière qui y aident bien non le codex reste très très bon typhus avec les les 3 ou 4 déchets en rapide et graisse sont excessivement bons parce que encore une fois c'est du mec compliqué à tomber qui tape relativement fort et qui en plus de ça a du flamme anti-infanterie de plus donc en fait t'as énormément d'anti-infanterie t'as énormément de l'étalite de sustain de fight first t'es en fait t'as énormément de choses avec la pardon avec la DG t'es pas si lent que ça parce que t'es dans des rhino en fait c'est un très très bon codex et puis t'as les stratagrenades que tu peux moins spammer mais tu peux quand même en faire deux quoi ouais donc non t'as énormément de mécanismes qui sont très 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 forts et t'as aussi plein de ressources quand même parce que les listes avec 30 plagues marines bah il y en a quasiment partout quoi les fois tuer 30 plagues marines tu vas pas aller chercher au corps à corps au tir c'est pareil c'est compliqué parce qu'il faut que tu détruises le transport donc voilà c'est allez là c'est un bon argument là tu nous l'as bien argumenté voilà ok la Death Watch supplément codex Space Marines et puis je rajoute juste un truc pour la DG que j'ai oublié c'est tes bonus t'as contagion tu peux mettre moins 1 sauvegarde donc le Gusto Ace qui passe à sauvegarde à 3 déjà il fait la tronche le moins 1 pour toucher que tu peux également mettre quand t'es à côté des Norgings tu mets encore non c'est moins 1 c'est à ta caractéristique les Norgings qui mettent encore moins 1 quand t'as des profits qui touchent à 2 qui arrivent qui touchent à 4 quand il y a des Norgings et tout que t'as apporté ah c'est plus la même là ouais donc en plus de ça tu peux pas enfin il va fight first en plus de ça si tu charge et que tu survis et bah tu touches deux fois moins bien donc yes la Death Watch sans trop sans trop s'attarder dessus je pense que cet index là est et reste dans la catégorie des codecs corrects ouais je mettrais je ferais même tenter de mettre encore en dessous ah tu mettrais domer du cul je mettrais même encore en dessous parce que il a été il a été quand même nerf en fait il était bon à une période mais en fait t'as énormément de codecs qui le surpasse mais en fait là où c'est peut-être un petit peu biaisé c'est que t'as de moins en moins de gens qui le jouent donc peut-être que t'as encore des choses à faire pour moi il y a la même perspective que le Dark Angel c'est que c'est des codecs supplément SM donc t'as accès à tout l'arsenal SM et tu peux jouer ta Death Watch tu vois avec des outils qui sont hyper intéressants je laisserai en bas de tableau codecs corrects de toute façon je pense qu'il y aura quasiment rien endobé du cul logiquement donc je le laisserai en bas de tableau de la Death de codecs corrects les Drucari alors là là il y a débat les Drucari pour moi c'est pas un top codex ils sont en bon codex et ils ne sont pas en super codex pour une raison alors je pense qu'on est je pense que tu penses à la même c'est pour tenir les primaires en fait oui le Drucari a un énorme souci pour tenir les primaires parce que tu n'es pas tranquille donc c'est bien tu as 20 Darklands tu as énormément de mécanismes pour sortir ton transport après avoir tapé re-embarquer dedans rebouger avec un transport quand tu te rapproches de lui les tokens qui fabriquent énormément plein d'unités donc tu as plein de tricks possibles ce qui est très bien donc le codex c'est vraiment très bien ouais et tu ne tiens pas trop les secondaires tu mets un transport enfin tu mets deux véhicules de Drucari sur un objectif si le mec il peut tirer dessus et te détruire ce qui est facile à faire quand même c'est compliqué même les mecs qui sortent derrière ça reste 5 ou 10 pélos c'est du châssis d'adar ça meurt ouais juste alors moi pour les retours que j'en ai eu je ne l'ai pas testé je ne l'ai pas affronté il y a des matchs que ça ne passe pas du tout genre le custodest je pense que Drucari ne passe pas du tout le custodest ouais je ne sais pas benji m'a dit lui avoir roulé dessus sur le Drucari mais sans difficulté avec ses fins joués par contre t'es très fin à jouer mais t'as beau avoir le fin open c'est bien tu vas tanker un coup mais tu te prends ouais en fait le Druc n'aime pas du tout le fight first je pense du custodest il rebondit complètement sur le fight first et fin des haricots ça ça l'embête mais d'ailleurs t'as plein de dark lance et tu peux quand même move block un petit peu donc tu peux jouer à ce jeu même si je pense que ça va être relou je pense que tu perds tu perds la bataille à l'OC au primaire le Druc tu perds la bataille contre la dette du custodest au primaire et en plus tu ne peux pas agresser au corps à corps donc effectivement il faut que tu tournes tu te mets en orbite sur la map et puis tu essaies de maximiser tes positions de tir mais mais voilà des retours que j'en ai eu en tout cas c'était que le custodest avait roulé sur le Druc sans grande difficulté après il faut aussi mettre en parallèle il faut mettre en parallèle le niveau de jeu aussi il y a peut-être un moins gros déséquilibre qu'on ne le croit et j'aurais tendance à te dire du coup qu'avec le Black Templar ça sera probablement un peu la même chanson tu vas être en difficulté par rapport à d'éventuels fight first et 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 voilà mais bon le Druc Harry je le mets en milieu de tableau des bons codex je ne sais pas ce que tu en penses toi ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord ouais carrément ok 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 nos copains les Eldars Eldars bah toi tu le mettrais où furieux je ne l'ai pas joué depuis qu'il a été data balancé je pense que ça reste à mon codex je pense que ça reste à mon codex honnêtement il est encore au dessus il est encore en super codex en fait ah tu le laisserais en super codex encore ? ouais en fait il fait encore des grosses perfs il a eu des nerfs mais en fait alors déjà tu as une parce que moi je suis en train de me tâter à faire des darts tu as une entrée qui commence à surprendre beaucoup de monde c'est le Vraith Knight mais il est en version forger donc le Skata ou Skata je ne sais pas quoi qui alors qui moins tanky tu n'as pas moins d'un dégât par contre tu as blink tu peux blink comme un caillus donc une fois par game tu t'envoies à la face de mon inverse et tu reviens sauf que ce petit Vraith Knight là c'est 8 tirs de 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 6 mili en fait dans ce Therma donc à force 12 perd moins 4 dégâts des 6 et des tirs de canon solaire donc ça met une grosse pression une grosse pression sur ça et en fait tu as toujours énormément d'entrées qui sont très fortes les Warp Spider ça bouge toujours de 24 ça te ça te met des coups et après ça peut rebouger avec un fair and fair tu as des supports qui sont excessivement bonnes tu es en quart de table tu mets tes 3 supports Warpone qui cloisonne en fait les 3 objectifs parce que ça tire à 24 et en fait Sport Warpone c'est un des 3 tirs à force 12 paie à moins 4 dégâts des 6 plus 1 ou des 6 plus 2 l'avatar qui avec moins un blesse c'est une purge à tuer l'autark qui donne son pc qui revient Fuegan qui est excellent non Dar est encore vraiment très très bon il est plus broken mais il est très bon tu le mettrais encore en prédateur moi je vais commencer à dire en haut des bons codex mais putain toi tu le mettrais en top codex en fait il est encore présent dans on va voir je vois je veux l'avis du chat je vais lancer l'avis du chat je veux l'avis du chat sur la question moi je mettrais encore en super codex il faut encore des très très bonnes bonnes perfs j'ai plus j'ai plus ma page sur youtube dites nous les amis dans le dans le chat mettez nous hashtag super codex ou hashtag bon codex pour avoir un peu vos avis moi je suis mitigé de le mettre dans les top codex mais j'ai pas de j'avoue ne pas l'avoir pas l'avoir joué depuis qu'il a été nerfé donc on prend vos avis est-ce qu'on le met dans les bons codex et si on le met dans les bons codex il va de soi qu'il est plutôt en haut du tableau ou est-ce qu'on le met dans les top codex voilà alors trop cool qui nous dit bon daka qui nous dit bon il était déjà punitif pour les joueurs lambda maintenant encore plus pour les gros joueurs ça sera toujours bien je pense que ça dit vous parlez de le carré la question tu le prends pour un tournoi par équipe pour l'interrogation bon il faut que je prenne pas toutes les réponses parce que non non mais en fait ils se répondent tu vois ils interagissent entre eux bon on définit ce qui fait la différence entre les deux catégories top codex en gros c'est que globalement tu t'es en matchup positif sur la quasi-totalité des codex du jeu outre les autres top codex mais de manière générale t'es plutôt favorable sur tous tes matchups t'as tendance à partir positif et après ça va se jouer à quelques nuances mais c'est plutôt ça ce qui définit le top codex ce qui fait qu'en fait ton codex devient entre guillemets un prédateur en termes de méta et que tous les autres codex doivent se construire construire des listes pour s'adapter à ton style de jeu pour moi aujourd'hui le Cusodess le Necron le SM Black Templar le Death Guard pour Hugo moi je pensais pas que le Death Guard était si haut mais ça s'entend l'argument est très bon mais voilà alors on nous dit bon bon codex toujours en top codex mais maintenant les joueurs doivent explorer les entrées Bijan nous dit top des bons top codex bon codex le premier des bons codex c'est plutôt c'est plutôt mitigé c'est plutôt mitigé on va le laisser on va le laisser en haut des bons codex c'est intéressant ouais c'est intéressant on va le laisser on va le laisser en haut des bons codex mais on a bien compris qu'on est quand même un peu à cheval on est là on est là ça se joue à pas grand chose ça se joue à pas grand chose le GK le GK je vais vous en dire un mot sur le GK parce que pour le coup j'ai pu le tester et l'affronter le GK c'est un bon codex je vais le mettre juste en dessous de l'Eldar à la limite le GK a des super bons match-up contre les top codex en vérité et je pense que c'est bien là où il se distingue peut-être je sais pas s'il a des très bons match-up sur tous les autres codex du jeu et j'ai pas l'expertise pour vous le dire en tout cas une chose est sûre c'est que sur le custodes la PA-2 ignore cover flat 3 le custodes il aime pas ça parce qu'il rate une invue il est séché et surtout la polarisation du jeu la dépolarisation du jeu le custodes n'aime pas le Nécron aime pas non plus moi honnêtement je sais pas comment passer ce match j'ai pas encore compris la physionomie de la game après je manque aussi d'XP par rapport à mon adversaire qui l'a joué mais j'ai l'impression que le GK est bien sur le Nécron il est bien sur le custode et alors je pense qu'il est pas aussi bien sur la desgarde j'aurais tendance à dire qu'il doit pas autant aimer la desgarde il a du mal à détruire le Rhin mais en tout cas il a des très bons matchs sur des top factions et puis surtout il a des bêtes d'outils l'ATP dans tous les sens le Blink le fameux Blink tout à l'heure Hugo a employé le terme Blink pour ceux qui savent pas ce que c'est le Blink c'est la capacité de repartir en réserve stratégique à la fin du tour adverse il y a beaucoup de codecs qui le font slash index mais c'est ça que ça veut dire Blink et c'est vrai que le multi-blink du GK à 3 unités c'est quand même c'est quand même cool voilà et clairement ce qui fait passer ce codex là dans les bons ça a été la dernière data balance et l'optimisation des Drainite Nemesis qui sont véritablement un outil un bête d'outil de tir comme de corps à corps et donc voilà pas beaucoup d'entrées je pense qu'il y a pas mal de compositions de listes différentes j'ai vu pas mal de choses pendant le tournoi il y a des mecs qui jouent beaucoup beaucoup de thermie je pense que la composition de Halt F4 est vraiment bonne honnêtement j'aime beaucoup sa composition elle est tricky elle est subtile et elle est très forte donc voilà et avec les Drainite maintenant il a un vrai anti-char nous dit Froze je suis entièrement d'accord le culte Gen Steeler pour avoir beaucoup joué culte en début de version il était très très haut il était dans les top codex c'était un des seuls codex qui arrivait à nuler voire à battre cette darte et maintenant il a redescendu il a redescendu mais alors du coup il y a beaucoup moins de gens qui le jouent moi j'aurais tendance à me mettre quand même dans bon codex pas moins tu vois à la fin des bons codex parce que ben en fait t'as encore tous les mécanismes alors t'as moins de hip hop mais t'as en fait tous les mécanismes derrière t'as toujours le Saboteur Reductus qui est une plaie infame parce que dès que tu te rapproches il met des BM le pack d'Acoïd quand il fait pas 3 de toi et qui t'entoure parce qu'il peut parce qu'il peut t'entourer t'es 6 pets qui se font entourer bah tu peux pas si ce n'est bien tu peux pas fire and fade enfin il y a passé derrière et t'as des charges de démolition qui qui détruisent à peu près n'importe quoi quand t'es tiré dessus à part le pack de Warden à part certaines unités très très tankies du jeu et t'as 2 t'as 2 packs voire 3 comme ça t'as une néophyte qui tire toujours très fort aussi t'as une très bonne capacité de scoring au secondaire même si effectivement t'as tendance à t'essouffler un petit peu en fin de partie et que si tu repop pas t'es pas bien mais t'as toujours une très bonne étalité en fait et un très bon contrôle map et quand même en fait un repop même si moins qu'avant et t'as les aberrants en fait bah t'as je pense bien t'as 400 points mais ils sont infiltrés dans un coin dans posés sur un objectif et sachant qu'en plus ils ont été buff parce que quand tu peux te redéployer tu peux conserver ton bonus d'infiltration donc tu peux au début les déployer défensivement et après les mettre agressifs selon qui a t1 ou faire un ou faire un verre tout simplement et les aberrants sont toujours très difficiles à tomber avec leur fin de peine avec le moins un t'as pas relativement fort et ils t'interdisent une zone ok moi honnêtement je le mettrais je le mettrais pas dans la catégorie des bons codecs je le mettrais à la limite en haut du panier des codecs corrects mais je le vois vraiment pas dans les bons codecs de QGNC là quand tu vois le bon codex que t'as de l'Eldar du GK de la Sista du Druk pour moi le QGN il a pas les armes pour déjà il a pas les armes pour lutter contre les top codecs honnêtement je pense pas que t'as les armes pour pouvoir gérer un QSODES pour pouvoir gérer un Necron ou pouvoir gérer un Space Marines et en plus de ça je pense que t'as plein de match-up de merde les mecs qui sont capables de repousser t'effet pas 12 pouces les mecs qui sont capables d'Overwatch 4 t'en as moins t'en as moins mais dès que t'as ces petits outils là en fait t'es dans le vent les mecs qui t'Overwatch 4 aussi un peu de saturation tu sais ça mange pas de pain t'as une unité de Terminator tu l'as fait avec un peu de re-roll tu lui fais envoyer une salve sur un pack d'accol moi je trouve que tu manques quand même d'outils et à juste titre comme l'a dit Dacazon si tu commences à rater tes 3+, pour revenir c'est endgame c'est le problème en fait ce que j'ai tu t'attends c'est t'essouffler vite surtout si tu rates tes jets mais en fait t'as toujours un très bon deny parce que le QSODE tu vas quand même réussir à deny parce que tu l'as fait pas 3 et puis même s'il fait péter son comment dire son Finopen bah t'as encore quand même des ressources pour tirer à côté en fait par exemple les néophytes bah ils vont quand même tirer ailleurs et faire quand même du dégât donc je sais pas moi j'aurais mis peut-être un tout petit peu au-dessus quand même dans mon codex mais c'est vrai franchement c'est vraiment mot du lot après le codex correct ça s'entend aussi complètement faut encore que les gens prennent en main et voir s'il y aura des choses qui vont être faites le l'imperial knight j'ai fait quelques parties avec il galère il galère codex correct ouais codex correct t'as des mécanismes sympas à base de d'un gros ou d'un très gros qui peut bah conacadus en fait bling donc il s'en va à la fin de la phase du mouvement adverse il revient en fait à la tienne en comment dire en fait et il fait quelques quelques petits trucs t'as la canis rex qui est excellent t'as les petits qui sont aussi très bons le lancer qui te fait un double tank shock enfin il peut faire un tank shock en plus s'il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser donc sachant qu'il garde une invue à 4 t'as quand même un bon contrôle de primaire il y a certaines armées qui ne peuvent pas en fait gérer les enduis les enduis 12 en fait simplement donc ça peut être compliqué mais en fait ce colex a encore du mal parce qu'il se fait très vite move block tu tombes pas en astro qui a plein de tirs or loss à force 12 force plus c'est des manreuses démolisseurs par exemple c'est un enfer et tu scopes pas forcément très bien donc non le colex a vraiment du mal et puis en plus avec le nerf du comment s'appelle du towering où avant il voyait tout mais maintenant il voit plus rien c'est beaucoup plus compliqué de voir de voir tout en tout cas et pareil le nerf des améliorations des gros je sais plus comment ça s'appelle les liges voilà enfin les anciennes liges je sais plus comment ça s'appelle et t'as eu quand même plein de nerfs qui ont pas été contrebalancés avec la data set qui font que le colex est quand même vraiment vraiment limite quoi même si y'a des mecs qui ont fait des bons résultats avec un mec qui a joué 3 castellans qui a gagné contre tout le monde et juste perdu contre un tir ça joue quand même le colex n'est pas non plus complètement naze et naze non Manolo il est pas dobé c'est toi qui es dobé il reste encore en vie allez les League of Botan j'avance parce qu'il nous reste encore quelques factions à faire et on commence un petit peu à s'attarder sur le format League of Botan tu les mettrais en bon ou en codex correct ? je les mettrais en bon codex quand même parce qu'ils ont pris une petite baffe je crois qu'ils ont un tout petit peu monté en point mais en fait c'est un colex qui a encore énormément de trades et d'unités qui font quand même qui font bien le scénario donc je pense que ça suffit même je pense qu'en vérité c'est ce qui nous manque c'est nos catégories qui ne sont pas bien faites parce qu'en fait si on la joue comme ça si au lieu de dober du cul on a codex à la ramasse c'est plus souple ok ça veut dire que tu vas galérer tu vas galérer à les jouer que la catégorie codex correct ça devient bon codex et que mince oula ah c'est la la dénomination attend la dénomination qu'on peut ouais ok on la joue comme ça qu'est-ce que c'est que cette merde voilà et si celle-ci on la passe en très bon codex et après top codex ça nous permet je pense de mieux lisser nos propos parce qu'en fait on est en train de perdre un tiers parce qu'on met rien dans d'obé du cul et je pense que dans codex à la ramasse en fait on peut faire basculer l'Ika on peut faire basculer le Dark Angel on peut faire basculer la Death Watch on peut faire basculer la Dmec et je pense que du coup le Votan c'est un bon codex et après j'aurais même peut-être tendance à faire descendre le Chaos Knight de très bon codex ah merde j'ai fait une jolie faute de très bon codex à bon codex tu vois ce que je veux dire c'est à dire que ouais je vois j'aurais même tendance à faire descendre parce que le Chaos Space Marines pour moi il est pas derrière le CK j'aurais tendance plutôt à la jouer comme ça moi je le verrais plutôt comme ça alors je sais pas comment le League of Votan se place par rapport au Chaos au Renegade Knight mais je le verrais plutôt comme ça je sais pas si pour vous ça paraît plus lisible un petit peu comme ça mais en fait comme on met rien dans la catégorie d'obé du cul parce que c'est vrai qu'elle est un peu brutale le nom était un peu brutal on attendait à dire que c'est pas bon mais voilà là c'est un petit méta méta est bonne aussi si t'as aucun codex qui est complètement nas de chez nas de chez nas c'est que la méta est bonne oui oui bien sûr mais du coup nous l'objectif c'est de faire des catégories dans une bonne méta donc ça veut dire que le delta entre les catégories est moins important mais pour autant il y a quand même il y a quand même des ratios tu vois et donc et donc le League of Votan il irait en bon codex ouais tout à fait là c'est trois maintenant ouais alors l'astra moi je sais pas ce que t'en penses mais moi ça va dans super codex il n'y a même pas pour moi il n'y a aucun débat sur le fait que ça va en super codex et ça a été en plus alors j'étais choqué j'étais un petit peu surpris comme toi au début parce que j'ai vu pas mal de chaînes anglophones les mettre en vraiment top codex et en fait pour avoir joué contre j'ai senti et pour avoir des justifications effectivement ça a du sens parce que alors même si t'as pris du coup en poing sur les manticores ça reste très fort donc si t'as T1 le mec tu vas le souiller très très fort tu peux booster énormément la PA de tes manticores donc tu peux passer à PA-4 parce que tu peux doubler le stratagem de moins 1 PA avec des stratagèmes gratuits je crois que c'est un perso qui donne ça et t'as les kazorkin qui sont infâmes les trois packs de kazorkin qui se coûtent qui t'envoient la mine qui t'envoient des tirs de fuseurs qui touchent à 2 qui t'envoient des tirs de plasma qui touchent à 2 qui ensuite saturent aux petits tirs et qui en plus de ça peuvent te balancer une grenade de tout pour 100 points qui peuvent revenir pour 2 points de coût et t'as 3 packs comme ça c'est ultra pénible à gérer ça swarm la map ça te move block ça fait des objectifs des bull green qui sont extrêmement durs à tomber qui valent rien 6 bull green c'est 160 points et c'est 3 PV moins 1 dégât 1 view à 4 ouais c'est pareil ok mais super codex je suis étonné quand même je sais pas si t'as joué moi je le mettrai en très bon j'en ai eu des échos je le mettrai en très bon mais c'est surtout qu'est-ce qu'il a gagné sur la dernière data balance qu'est-ce qui a changé pour lui y'a rien qui a changé en fait il a changé surtout que t'as des gros codex sont devenus moins forts et donc du coup et le codex c'était quand même n'était pas mauvais en fait il y avait le codex c'est un bon jeu qui faisait des choses à titre à titre d'information d'exemple je ne sais pas comment le caractériser quand j'ai fait le mois de coaching en décembre quand j'ai repris le jeu j'ai commencé par un mois de coaching avec le père Manichima et y'avait les listes du Big Four ou de la Ligue je sais plus qu'est-ce qui venait de sortir et en fait on a été voir les listes et de mémoire il était étonné de ne pas voir il n'y avait pas beaucoup d'Astra Militarum et à ce moment-là il m'a dit putain je suis étonné qu'il y ait si peu d'Astra Militarum il y avait peu de Tau et peu d'Astra et voilà mais ok Custo galère contre l'Astra trop de châssis en fait le Custo s'il n'y a pas le T1 il va se faire mitrailler et puis ça mitraille la Basis je crois qu'elle te fait des maus de mouvements déjà donc moins deux mouvements advanced et charge je crois corrigez-moi si je me trompe et t'as le Manticore à dégâts 3 c'est horrible c'est force 12 et t'as les Tanks Commander qui sont qui tirent en mourant sur les 2+, en full potentiel et qui bénéficient encore des ors donc t'as les tirs de multifuseur t'as le tirs de force 14 dégâts des 6 et t'as tous les tirs qui sont derrière et généralement t'en as 1 voire 2 comme ça et t'as tout le reste derrière t'as un tir hors loss qui est monstrueux c'est monstrueux le tir hors loss de l'astra ok ok faut se le prendre pour comprendre faut se le prendre pour comprendre littéralement franchement ça détend ça ok 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 le codex Nécron bon on va pas on va pas en faire l'apologie pendant 10 plombes c'est pareil pour moi c'est du top codex ouais ça a des super outils alors l'avantage l'avantage je dirais si on doit le comparer déjà par rapport aux autres qu'on a mis dans les super c'est que c'est le seul codex les autres sont des index alors hormis le Black Templar est un index supplément de codex mais le Cusodes c'est l'index les Black Templar ça reste un index la Death Guard c'est un index et l'astra c'est un index donc on va dire le Nécron c'est le seul codex véritable codex dans ce top et la particularité c'est qu'il y a deux on va dire il y a deux grandes directions avec le codex Nécron et on en voit de plus en plus de variétés autour du Nécron notamment on commence à avoir des listes avec de moins en moins de Cetan avec de plus en plus d'Immortels avec du Monolith avec le Roi Silencieux avec des entrées fortes jouantes etc donc on a vraiment un gameplay qui pas de trucs pas de trucs sympas qui se complète et c'est cool voilà en gros vous l'avez compris de toute façon le Nécron c'est un top codex il n'y a plus débat là-dessus on verra et je pense honnêtement qu'à la prochaine Data Balance il passera probablement de top codex à très bon codex mais il n'ira pas beaucoup plus bas mais pas beaucoup plus les Orcs très bon codex les Orcs à n'en pas douter ou peut-être très bon codex très bon codex même s'il a il a eu des semaines enfin les dernières semaines on était un petit peu difficile pour lui il faisait moins de résultats et en fait t'as très bon contrat l'Orc c'est custodes déjà donc en fait quand tu vas en tournoi il faut se dire qu'il y a un moment si tu wins tes parties tu vas tomber contre les top codex et t'as énormément de chance de tomber contre un custode alors moi j'ai eu de la chance je suis tombé sur aucun des top codex j'ai eu une chatte monumentale à part UBT mais en fait si tu joues Orcs et tutons contre un custode c'est quasiment auto-loose et en fait tu peux enfin c'est triste à dire mais t'as des codex sur lesquels tu peux rien faire en fait et l'Orc contre Custo ça en fait partie même si l'Orc est encore un bon codex même très bon je pense que je suis d'accord avec toi t'as quand même des matchs qui sont pas bons l'Orc on lui laisse encore un petit mois d'index et après on va pouvoir découvrir la faction dans sa totalité et ça c'est cool généralement c'est des bons d'expérience ça a toujours été des bons codex les codex Orcs il y a beaucoup d'entrées c'est assez compilé en termes de règles il y a plein de choses à faire il y a des chances que ça soit quand même bon après ils nous ont quand même un peu un peu froissé la faction Tyranny je trouve qui aurait pu avoir un peu plus un peu plus de polyvalence dans les outils qu'on lui propose j'espère que ça sera pas la même avec l'Orc on va y venir parce que c'est Space Wolf les Space Wolf pour moi c'est un codex en souffrance je pense qu'il n'y a pas vraiment débat là dessus ouais ouais mais le meilleur des codex en souffrance je dirais parce que t'as quand même les loups qui font beaucoup de dégâts qui ont beaucoup d'impact un petit peu de tanking et t'as quand même une bonne projection B-Jorn il défend sa cape direct Space Wolf milieu très bon bah écoute on va mettre très bon dans les très mauvais on attend les résultats on attend les résultats B-Jorn c'est un bon deck ce Space Wolf je sais pas mais alors après ouais bon tu me diras après c'est vrai qu'on a mis le BT mais le BT en jouant Gladus c'est vrai en vrai ouais c'est vrai que je pense qu'on est rude avec le Space Wolf il n'est pas en souffrance le Space Wolf 1, 2, 3 c'est un bon codex c'est clairement un bon codex il n'est pas tout en haut je n'ai pas souvent joué contre lui je n'ai pas souvent joué non je n'ai pas souvent 1, 2, 3 moi j'ai joué avec je vais te reprendre là parce que là tu es en train de bégayer tu es peut-être en train de faire un AVC attention s'il y a quelqu'un qui peut garder un téléphone pour appeler les pompiers je pense que Hugo n'est pas loin de l'AVC non moi j'ai joué contre j'ai joué contre Poulidor en Space Wolf contre Menecron bon globalement c'est un bon match pour Menecron le SM donc voilà mais il y a des unités qui sont cool honnêtement après c'est vrai que moi je me suis projeté dans le Space Wolf avec le détachement Space Wolf mais ce n'est pas ce qu'on a fait pour le BT le BT on ne le regarde pas avec la Crusader de merde on le regarde avec pardon avec le détachement un peu merdique qu'il y a dans l'index on le regarde beaucoup avec la Gladius et c'est vrai que le Space Wolf il faut le regarder avec les détachements qui sont proposés dans le codex Space Marines donc en ça effectivement c'est un bon codex il n'y a pas de doute déjà tu as accès à toutes les entrées Space Marines et il y a des bons persos moi Poulidor moi j'ai les Blood Claw qui sont vraiment très bien Logan est cool il joue Ragnar aussi je crois avec Poulidor ouais mais le alors Bjorne je vais te contredire le problème de Poulidor c'est qu'il ne joue pas Stormlands mais je pense que Poulidor c'est le mec en France qui doit avoir les meilleurs résultats avec le codex Space Wolf je pense après j'ai pas vu d'autres mecs jouer Space Wolf en tournoi mais en France pour moi il a joué avec les No Name et il a eu les meilleurs résultats il a probablement eu parmi les meilleurs résultats Space Marines sur la ligue sur leur ligue 1 et c'était le seul à jouer Space Wolf et l'ayant suivi aussi à Atlanta il a fait des bons résultats à Atlanta il a fait des matchs il a fait que des matchs où il a perdu de très peu de points il a quand même bien je trouve qu'il a il s'en est très très bien sorti donc donc voilà ça dépend aussi d'étape il y a Manolo qui a dit ça dépend d'étape en fait sur l'étape Games où c'est quand même t'as peu de contraintes de mouvement le Space Wolf est très bon parce que il va très vite il peut se mettre devant toi il est pas bloqué là où en WTC tu peux quand même bloquer le mouvement des loups et ça il aime pas mais effectivement on a été un peu rude sur le Space Wolf et je pense qu'il faut le mettre en bon codex ouais les Thousand Sons paraît-il qu'on est dans du très bon codex les Thousand Sons ouais ouais moi je alors je le mettrai à la fin du très bon codex pour la simple et bonne raison qu'en fait t'as encore une très très bonne état-état avec ETS ça met une pluie de blessures mortelles ouais et ça peut te faire en fait un taux de dégâts qui est ahurissant quand tu tires hors loss quand t'es en déva wound quand tu mets tu doubles tes machins et tout que tu fais un truc gratuit français et t'as une lance flamme qui fouilleront les hits enfin les wounds quand t'es encore sur un objectif ça peut avoir une très très grosse état-état si on s'est pas joué contre et si on se fait surprendre même si on se fait pas surprendre mais en fait le codex est encore trop cher et t'as t'as peu d'unités sur la table par rapport à ce que tu devrais normalement avoir en fait en demi-point quoi les rubriques c'est 115 points les 10 tu prends rien que les 10 enfin 115 points les 5 pardon 5 berserks de compte c'est 100 points alors que berserks bon ça tape fort tu vois au corps à corps mais ça fait que ça quoi là où les je trouve que les les rubriques c'est quand même beaucoup trop cher pour ce qu'ils font et puis ils ont leur perso aussi ça a quand même un coût en points assez fort yes ok les taux moi les taux je les mettrais dans les très bons codex aussi honnêtement je le situerai je le situerai probablement en milieu de tableau dans les très bons codex ouais ouais honnêtement je les mettrais peut-être même dans la première moitié des très bons codex peut-être devant les soeurs je pense que le taux il est quand même il est quand même polarisé dans ses matrices dans le sens où je pense qu'il a des matchs il a des matchs où il sait qu'il passe pas et il sait qu'il a des bons matchs tu as moins des matchs où tu passes pas quand même la triple riptide est quand même bien bien solide même si on a tendance à voir un point crisis des fois il y a des listes qui fonctionnent bien là il y a un très très bon joueur toi Kai Grundy qui a fait un très bon score et il ne jouait pas de crisis justement il jouait deux gosskis et trois riptides et plein de guerres de feu et deux hammerhides et puis ça fonctionne tout aussi bien les tetras ont aussi peut-être pas tendance à disparaître mais on en voit moins fréquemment parce qu'en fait tu as du MSU dans tous les sens donc tu n'as pas forcément besoin d'investir 80 points pour fiabiliser une grosse unité qui va tout détruire là où maintenant le jeu est quand même assez axé MSU donc tu as envie de split un petit peu tes tirs et d'être un petit peu partout et en ça le taux commence à faire très bien il dérive pas qu'il ne coûte pas cher qu'il tente très bien qu'on se dise qu'il tire fort le dégât 4 le custod il n'aime pas personne n'aime 1,2,3 le necron il n'aime pas non plus même si t'as Finopen et tout je suis d'accord le Death Guard c'est pareil il n'aime pas il y a plein de codex qui n'aiment pas dégât 4 et Riptal en plus Saga 2 les gosses qui restent bonnes et Krish qui tu touches un truc tu détruis et puis tu as ton petit jeu tu tiens pas trop mal ton jeu de primaire je trouve avec ta petite infanterie embarquée ah oui tu peux réembarquer ça fonctionne bien tu as des bonnes mécaniques alors évidemment le Strike and Fade est complètement insane mais oui très bon codex il est encore très très bon Lucas tu l'as montré en plus il a fait des bons perfs à l'octopoutre et là encore la semaine dernière le taux commençait à remonter il avait eu du mal parce que c'était quand même toujours la même liste à base de un ou deux gros packs de crisis et puis des trucs qui traînaient derrière en fait tu as deux unités qui étaient très létales le reste était beaucoup moins là où maintenant tu as tes 3 Riptide tu as les Breachers qui ont quand même une bonne létalité ça a de quoi de sortir des fois 10 petits Votan 5 machins qui traînent même un petit Ticor quand ils sont full buff qui tombent en sa grenade qui sont PA-2 avec Strata oui ça peut te tuer un petit Ticor quand même ouais allez et on finit notre classement par l'arrivée du codex Tyrannide pour moi le codex Tyrannide il va dans les bons codex c'est pas un codex en souffrance c'est un codex qui a quand même des outils maintenant il a quand même plein de matchs qui sont compliqués je le mettrai en milieu le tableau des bons codex honnêtement le codex Tyrannide a quand même beaucoup beaucoup d'outils même s'il ne repose pas forcément sur la létalité c'est globalement ça qu'on va reprocher à ce codex là c'est de manquer d'outils de destruction sur la table de jeu par contre c'est un codex qui score très bien et qui a une véritable capacité à éteindre le scoring de l'adversaire notamment grâce à certaines unités on l'a vu les gargouilles en Unless War le fait d'avoir des gargouilles qui reviennent pendant toute la game et qui te bloquent tes unités qui te move block etc donc c'est quand même au codex alors en plus on a vu malgré tout il y a quand même plein d'archéteries types différents même si c'est un petit peu globalement les mêmes unités qui reviennent mais jouaient différemment il y a quand même des archétypes assez différents ça joue sur pas mal de tableaux donc en vrai je pense que c'est un bon codex qui aurait à mon sens probablement mérité d'avoir un petit peu plus d'outils et qui devrait se positionner dans les très bons codex mais tant pis c'est comme ça le jeu c'est pas nous qui l'écrivons et en plus je pense que ce qui va être probablement dommageable avec le Tyranide c'est que quand on va avancer dans la version tu pourras lui faire toutes les data balance du monde je pense qu'il va plutôt rester dans ces eaux là parce qu'il aura jamais les outils de létalité ça ou à moins qu'on ait des gros changements de règles mais c'est pas l'idée parce qu'en vérité le codex est quand même plutôt équilibré donc je pense qu'il aura toujours tendance à se positionner dans son ratio de winrate entre 45 et 50% je pense qu'il descendra pas il descendra vraiment en dessous et c'est ce qui fait qu'il va rester dans le ventre mou probablement pendant toute l'édition donc voilà après c'est un bon codex il y a des choses à faire avec il y aura des matchs difficiles en équipe je suis pas persuadé que ça ait sa place dans un roster de 8 si on doit faire un top 8 de codex je pense pas que le Tyranide passe après à voir dans l'évolution de la version mais il y a quand même du sérieux client au dessus de lui c'est bien résumé tu trouves que c'est un bon résumé ? c'est bien résumé c'est super ok les amis si vous voulez on se fait un petit récap et on fait une petite série de questions vous êtes encore 230 avec nous sur le stream et puis après on va décrocher on avait dit qu'on arrêterait vers 22h là on a déjà fait un petit quart de rab on balance vos questions pendant que les questions arrivent on fait un petit je fais un petit récap de notre classement et puis après on vous laissera les amis le codex SM tu le mettrais où le codex SM ? je vais même pas capter le codex SM alors le SM en tant que tel est à la limite entre bon codex et codex sans souffrance parce qu'en fait ce qui marche c'est le SM le supplément t'es dur codex sans souffrance le SM là t'es très dur pour moi t'es à cheval entre bon codex et très bon codex non quand même le SM il a du mal en fait si tu sors si tu sors du BT du Blood Angel et un petit peu aussi du Space War en fait je suis d'accord avec ce que dit le chat t'as l'ultra marine Vanguard qui est toujours très forte elle est encore jouée ça fait encore des gros résultats pour moi t'es t'es à cheval entre très bon et bon codex en fait si tu regardes les taux de win rate des SM en ce moment ils sont je crois qu'ils sont en dessous des 45% sur la semaine qui est passée donc le codex est quand même un peu en galère mais en fait c'est les suppléments qui le font monter sinon que tu joues codex en fait il n'y a que le Vanguard l'ultra marine Vanguard qui est encore qui fait encore le truc mais en fait il est quand même moins présent qu'avant avant t'envoyais beaucoup beaucoup là t'envoies quand même toi t'envoies moi il n'y a qu'à regarder les résultats des derniers tournois ouais après attention enfin moi je on va mettre un petit peu de perspective par rapport à ce que tu dis il y a l'ultra marine Vanguard qui est notamment sorti après les worlds parce que ça a fait des perfs de ouf et que tout le monde s'est rendu compte putain les centurions le Vanguard c'est de la bombe etc même si Vanguard quand le détachement est sorti tout le monde a dit que ça claquait il y a le Firestorm aussi le Firestorm Simili Iron Hands à base de gros châssis avec les tech marines qui ont des bêtes des bêtes d'optimisation etc je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté il peut faire vraiment mal en fait ouais t'as 2-3 trucs qui tournent bien ouais et et donc moi honnêtement je pense que ça a sa place un très bon codex je je ne saurais pas où le mettre dans les très bons codex et à défaut je le mettrais à la fin mais t'as quand même des super unités dans ce codex t'as 2-3 trucs t'as 2-3 trucs qui tirent vers le haut c'était quand c'était à la pire à club là t'as un gars en SM qui a fait très bon résultat mais en fait c'est d'appareillement et c'est du SM en fait à base de 5 ou 6 ou 7 châssis qui tirent très fort donc du gladiator peut-être du vindicator du comment s'appellent les gros les répulsors les répulsors voilà les répulsors c'est du du SM qui tire qui tire qui tire mais qui est dans une logique d'appareillement du moins je pense j'ai jamais joué comme contrariste mais si tu prends les résultats en fait solo t'as moins quand même de SM en fait t'as un petit peu de tout ce qui est d'Arkangef qui font des choses intéressantes mais c'est pas la majorité en fait ouais on nous met dans le chat ouais il y a un Iron Storm ouais un Dark Angel Iron Storm ouais alors qu'est-ce qu'il va prendre comme entrée Dark Angel honnêtement je sais pas je crois qu'il prend Azrael il prend un deux trucs classiques et il y a beaucoup de véhicules je sais pas si c'est la liste que j'ai vu mais t'en as quelques-unes en fait en Dark Angel qui tire quoi ouais Azrael les bastards ils respectent pas le connex d'Arkangel zéro respect quoi zéro respect bon enfin bref donc voilà bah écoute y'a pas eu plus de questions que ça donc les amis on va se laisser la souci il y a eu une question et le débrief de l'octopoutre c'était la première partie du live les amis c'était la première partie on a été bon on a bien on a bien déroulé voilà voilà que vous dire de plus la partie la partie méta méta-analyse elle sera en rediff sur Youtube rediff libre pour ceux qui découvrent un petit peu le nouveau fonctionnement de la chaîne etc les rediffs Youtube ouais j'ai pas parlé de mes attentes je vais finir le live là dessus les rediffs Youtube les rediffs Twitch pardon elles sont disponibles que pour les abonnés voilà c'est notre politique maintenant par rapport au contenu le contenu il est libre quand on le fait vous pouvez tous y accéder et participer avec nous mais la chaîne ayant besoin d'évoluer aussi financièrement on vous invite si vous souhaitez profiter du contenu en rewatch il faut juste sub sur Twitch ou alors passer via Tipeee ou alors passer via les affiliations je rappelle pour passer pour les affiliations c'est très simple il vous suffit juste de faire vos achats sur MyObiPlace vos achats de figurines et de venir dans notre Discord et il y a un salon qui s'appelle hashtag affilié et vous avez juste à mettre votre numéro de commande et vous recevez en MP la playlist privée de toutes nos vidéos etc quoi qu'il en soit de toute façon la partie méta elle sera disponible dès demain sur Youtube voilà pour ça mon petit Hugo je te remercie bien avec plaisir toujours je réponds tes attentes pour la suite moi mes attentes pour la suite comme je disais un petit peu en début de live je pars du principe qu'à partir d'avril mai je vais basculer sur une autre faction que le Nécron donc je commence déjà à me tourner vers ce que j'aimerais jouer et je pense que l'orque me fait de l'oeil honnêtement voilà donc il se peut que là je fasse doucement ma migration vers une autre faction mais ça sera après la data balance là je vais continuer à jouer Nécron globalement je suis très content de mes résultats à l'octopoutre j'ai joué respectivement j'ai joué que contre des top ou des très bons codex j'ai joué Custodes Nécron Tau GK et Space Marines du Chaos j'ai eu aucun match facile et et pour moi je fais c'est pas pour moi je ne fais qu'une défaite c'est contre les GK et contre un joueur qui est meilleur que moi et un match-up qui n'est pas très bon pour moi donc voilà mais ça me donne aussi moi mes points à atteindre en termes de compétitivité je suis très content de de ce que j'ai proposé sur la table honnêtement je suis vraiment satisfait du niveau de compétitivité que j'ai amené donc ça c'est cool et maintenant pour moi dans les trois prochains mois ça va être capable de maintenant passer encore à une étape supplémentaire en termes de lecture de jeu en termes d'analytique en termes de d'ajustement de liste etc et pour moi le prochain rendez-vous du coup en termes de compétition hormis que je suis toujours engagé sur notre tournoi TTS et que je vais continuer à jouer le tournoi jusqu'au bout ça va être d'aller à Carcassonne le 4 et 5 mai et là l'objectif là l'objectif à à Montpellier c'était me remettre dans le bain là l'objectif à Carcassonne ça va être ça va être d'aller d'aller vraiment d'aller chercher le 5-0 c'est vraiment l'objectif donc donc voilà ouais ouais il faut il faut sortir les watts du cul au bout d'un moment je joue un top codex si j'estime que j'ai les compétences de jeu tu peux taper ton 5-0 après il y a comme je l'ai dit il y a des il y a des paramètres qu'on n'a pas sur un tournoi solo ton appareillement les match-up les scénars etc mais l'idée ça va être d'aller envoyer du très très lourd là en mai donc ça me laisse encore deux mois et demi pour m'entraîner donc voilà donc par rapport à ça je suis très content mes objectifs ils sont assez clairs et puis pour le reste ça va être de continuer à kiffer avec vous via des lives voilà via plein de choses donc je fais le tournoi TTS je vais continuer à m'entraîner avec Benji avec Altef4 avec Vostro avec Poulidor je vais participer au tournoi en streaming de Daka Zone en mars donc ça va me permettre encore de train le Nécron voilà pendant le bourg pif exactement c'est le tournoi Daka Zone ben exactement l'objectif ça va être de gagner ton tournoi Daka ça va être une bonne une bonne une bonne plateforme de test pour moi il fait un tournoi il fait un tournoi en streaming le 23-24 23-24 mars donc voilà il m'a sympathiquement invité depuis le temps que je dis qu'il faut que j'aille jouer chez lui donc j'ai répondu évidemment positivement à la proposition et puis surtout ça va me permettre de jouer en streaming mais surtout de me concentrer que sur le jeu parce que vous me voyez beaucoup jouer en streaming au studio et je suis toujours j'ai un peu le cul entre deux chaises entre le fait qu'il faut que j'anime le fait qu'il faut que je prépare le live tu vois t'es pas concentré dans le jeu là je vais aller chez Manu je ne vais que jouer en fait je ne vais pouvoir me concentrer que sur le jeu donc voilà et puis et puis pour le reste il y a Bromur qui nous dit n'annonce pas ce que tu vas jouer car ça va finir nerfé merci à vous pour le live yes de rien au final tu feras du jeu par équipe bah écoute je sais pas je sais pas pour l'instant c'est pas dans ma c'est pas ce que je recherche mais alors je l'ai dit je me suis fait huer par un gars sur le chat pas sur le chat sur le discord de la fec en fait j'ai dit que bah je me proposais en tant que mercenaire pour rentrer dans une équipe mais j'ai dit par contre je veux pas rentrer dans une équipe de ligue 3 ça m'intéresse pas et donc il y a un mec qui a dit ouais pour qui il se prend lui il veut pas jouer en ligue 3 ou je sais pas quoi etc etc mais c'est complètement c'est complètement assumé non j'ai pas j'ai pas envie d'aller en fait si je vais sur un tournoi en équipe c'est pour c'est pour level up c'est pour prendre du skill de jeu et donc je veux me confronter à des joueurs qui sont à minima meilleurs que moi tu vois enfin pas à minima mais je veux me confronter à des joueurs qui sont meilleurs que moi je veux apprendre tu vois sinon je fais pas de jeu en équipe sinon je reste chez moi j'ai plein de bons joueurs dans mon entourage je reste sur TTS il y a moyen de jouer contre des très bons joueurs dans mon entourage et même il y a des très bons joueurs en ligue 3 je dis pas le contraire mais jouer contre des joueurs en ligue 3 je peux très bien le faire sur TTS etc etc donc en fait si je me bouge le cul et que je sacrifie un week-end en famille pour aller le passer sur un tournoi c'est exclusivement pour jouer contre du lourd et je pense que si je le fais sur un tournoi en ligue 3 je vais être déçu honnêtement je pense que je vais être déçu je trouverai pas mes attentes je trouverai pas mes attentes donc voilà mais ça m'a fait rire que le mec m'invective parce que tu vois parce que je parce que j'assume un choix tu vois en disant non je veux pas non mais oui c'est ça mais bon c'est comme ça c'est les joies des réseaux interposés bref voilà pour ça et puis tu veux pas venir au Fromel non je pense pas venir au Fromel honnêtement honnêtement non je ne viendrai pas au Fromel en fait je ne remonte plus dans le nord c'est fini vous ne me verrez plus dans le nord là tu remontes souvent ouais c'est trop loin tu traverses la France c'est trop loin honnêtement et puis surtout je pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans le sud en plus je crois en septembre il y a un tournoi à jeun donc voilà je préfère vraiment me concentrer sur le sud de la France et puis être présent aussi au plus près de cette communauté et pas passer mes week-ends à voyager à faire des milliers de bornes surtout bon ben voilà je fais partie aussi de cette catégorie de wargamer qui a une vie de famille femme, enfant, travail je sais qu'il y a beaucoup on est une communauté qui est assez jeune donc il y a beaucoup de gens qui ont juste le travail qui n'ont pas femme et enfant tu vois à gérer ben je prends l'exemple d'Hugo qui peut se permettre ou même Lucas Lucas qui a une copine mais qui peut quasiment tous les week-ends partir en tournoi etc moi je ne peux pas du tout me permettre ça donc voilà donc il faut bien jauger tout ça et je peux train avec toi Manu c'est vrai je peux aussi train avec toi tout à fait et tu penses quoi de la Battle Force Custodes qui va sortir pour démarrer l'armée je ne l'ai pas vue ou je l'ai vue si ah si il y a de la moto dedans il y a de la moto et il y a le nouveau personnage il y a le nouveau Shield Captain bah honnêtement c'est cool je pense les Battle Force Custodes c'est golden après Custodes c'est bien c'est un peu comme le G4 t'as pas besoin d'acheter 10 000 figurines pour jouer à l'armée donc c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa voilà écoutez on a fait le tour les amis c'était un plaisir de t'avoir avec moi Hugo comme d'habitude on s'est régalé toujours un plaisir ouais et et ben on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos j'ai envie de vous dire très bientôt pour de nouvelles aventures exactement yes passez une bonne soirée passez à tous une bonne soirée nous même bonne soirée tout le monde et allez à bientôt et à très bientôt ciao 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 ciao